... Eh bien, François Mauriac, vous avez écrit ceci. Et vous avez interrompu la rédaction de vos souvenirs ou de vos mémoires. Et il semble que vous considériez que c'est encore dans votre œuvre romanesque qu'on peut chercher le plus valablement à déchiffrer, comment dire, vos secrets ou votre secret. Cependant, je vais vous interroger pendant un temps assez long et sans doute allez-vous être en but à pas mal d'indiscrétions, de questions auxquelles vous répondrez ou vous ne répondrez pas. Je voudrais pourtant que nous soyons, si je me permets d'employer cette expression, dans la vérité, dans la vérité intérieure et dans la vérité peut-être même à certains égards indiscrète. Eh bien, vous estime qu'un écrivain... Mais je voudrais maintenant que vous vouliez bien poursuivre un peu la peinture de cet enfant que vous fûtes et dont j'ai vu tout à l'heure dans votre studio une photographie très émouvante. C'est un enfant aux yeux assez triste et qui est dans les bras de sa mère, une femme brune, avec un visage grave, des yeux très profonds. Et cet enfant est serré contre le sein de sa mère, il est sur ses genoux et il a six ans. C'est de cet enfant mauriac à six ans maintenant que j'aimerais que vous parliez un peu. Cette image pourrait tout de même vous donner une idée assez fausse de ce qu'était véritablement ma vie d'enfant parce que je n'étais pas un fils unique. J'étais le cinquième enfant. Par conséquent, ma mère avait à se partager entre beaucoup d'autres et je n'ai pas été spécialement couvé puisque dès l'âge de cinq ans, ce que je trouve très tôt, j'allais chez les Cernes, où j'ai d'ailleurs tout de suite été assez malheureux. Et bien que j'ai été ensuite demi-pensionnaire chez les Marianites, j'y demeurais de huit heures du matin à six heures et demie du soir. Et un peu plus tard, vers l'âge de 12 ou 13 ans, je me levais à six heures du matin. Au fond, ce qui me frappe quand j'essaie de me rappeler les petites classes, une chose dont j'avais conscience déjà à ce moment-là, c'était d'une certaine injustice qui s'étaient les plus bouclés, les plus gentils, les plus mignons, n'est-ce pas, qui avaient les faveurs. J'ai gardé le souvenir par exemple d'une composition de lecture où j'avais lu comme les autres parce que je savais, je savais très, j'ai lu très tôt et j'ai adoré l'acteur, et où j'avais été dernier. J'avais été très étonné d'être dernier étant donné que j'avais lu couramment comme les autres, n'est-ce pas. C'est peut-être, peut-être l'ai-je imaginé après, peut-être, y avait-il d'autres raisons. Vous savez, je n'ai pas du tout l'intention de vous citer là un fait historique. Donc, je vous dis l'impression que j'ai eue, si vous voulez, que les enfants un peu chétifs comme j'étais, n'est-ce pas, étaient primés, étaient, c'étaient aux enfants bouclés. Oui, aux enfants bouclés, parmi lesquels, je crois, il y avait un de vos frères. Ah non, mon frère, mon frère Pierre était en effet bouclé, était beaucoup plus gentil enfant que moi, mais il avait trois ans plus, et nous n'étions pas dans la même classe. Oui, mais vous parliez d'un certain cérémonial auquel participaient les enfants. Vous disiez que le drame, c'était vous, c'était votre tempérament, votre nature qui l'apportait. Et je voudrais que vous précisiez par quel trait particulier votre tempérament apportait le drame dans votre enfance. Oh, c'est assez difficile de répondre, parce que c'était toute, c'était toute ma nature qui était beaucoup plus organisée, si vous voulez, pour la souffrance que pour le plaisir. J'étais un enfant trop sensible, follement sensible même, et j'avais pour ma mère un amour immense qui faisait que les moindres séparations tournaient au drame. De plus, au collège, j'étais un enfant assez faible, assez chétif, vous savez que dans les pensions religieuses, les jeux collectifs sont absolument obligatoires. Par conséquent, tous ces jeux assez brutaux, comme la balle aux chasseurs, comme, n'est-ce pas, me terrifiaient assez, n'est-ce pas, j'étais, comme j'étais faible, j'étais facilement brimé. C'était tout cet ensemble de choses qui tenaient à la fois. Et que pensiez-vous de l'argent à ce moment-là ? Est-ce que vous ne vous êtes pas révolté, étant enfant, contre le culte de l'argent, qui était vraiment une valeur sacrée, et qui continue d'ailleurs d'être une valeur sacrée ? Je n'ai commencé à me... Le mot révolté est trop fort, mais j'ai commencé à avoir une mauvaise conscience à ce sujet-là vers 17 ans, très précisément à l'époque où j'ai connu le Sion. Je... Peut-être en a échouffé avant, là encore, là encore, je ne saurais préciser, parce que je ne me rappelle plus très bien mon état d'esprit à ce moment-là, mais je me... Dans ma vie consciente, enfin, le problème posé par l'argent et par l'injustice sociale, plus d'argent, s'est éveillé en moi au moment du Sion. La rencontre de Marc Sagné, que j'ai faite vers 18 ans, vers 19 ans, a été pour moi, à ce point de vue-là, essentielle, extrêmement importante. À partir de ce moment-là, j'ai eu mauvaise conscience, et je l'ai communiqué d'ailleurs un peu autour de moi, n'est-ce pas ? Je crois... Il est évident que ma mère, à la fin de sa vie, n'est-ce pas, réagissait très différemment. Il est évident que dans nos familles, on avait... Dans nos familles chrétiennes... J'aurais voulu savoir si le sentiment de la nature était premier, si vous étiez allé de la nature, de la sensation directe, à la poésie, ou au contraire, si vous étiez allé à la nature par les livres, par les premiers poèmes que vous vous chantiez à vous-même. Certainement, non. Ce n'est pas par la poésie que je suis allé à la nature, parce que j'ai eu une enfance... Enfin, je parle de l'époque des grandes vacances, tellement liée à la terre et tellement pénétrée par toutes les joies et toutes les impressions des saisons, que certainement, ce qui est premier chez moi, c'est l'émotion, c'est la nature, n'est-ce pas ? Je le crois. Évidemment, comme je lisais des livres, en même temps, il y a eu peut-être compénétration, mais comme c'était des livres sans aucune valeur littéraire, que c'était des... que c'était des poèmes, que les poèmes n'agissaient pas encore directement sur moi, je crois que c'est la nature qui m'atteint d'abord. C'est peut-être alors ce qui permettrait d'expliquer, dans une certaine mesure, la force des sensations qui sont charriées dans votre écriture. Je voudrais vous demander maintenant, si cet amour de la nature qui a pris chez vous assez tôt un caractère vraiment pathétique et passionné, est entré en conflit avec certains ascétismes jansénistes que l'on vous enseignait. J'aimerais que vous nous disiez quelles sont les premières lectures dont vous avez gardé un souvenir durable. Elles sont très nombreuses, parce que j'étais en effet un enfant qui ne jouait pas, que l'on punissait parce qu'il ne jouait pas, parce qu'il ne voulait pas jouer. J'étais un enfant pour qui la lecture était toute la joie de la vie. D'ailleurs, je partageais ce goût avec mes frères. L'important pour nous, c'était qu'il fasse mauvais temps, qu'on ne nous oblige pas à sortir les jours de vacances. C'était de pouvoir se boucher les oreilles et se pencher sur le Saint-Nicolas. Car la base de mes lectures était un journal qui s'appelait le Saint-Nicolas. Nous avions les années reliées depuis 85, 86, 87. Et je lisais, je relisais indéfiniment les histoires de Saint-Nicolas qui me paraissait tout à fait merveilleuse. Par exemple, dans l'année 87, avait paru le petit lord, vous savez, je n'étais pas le petit lord, faute le roi, vous avez peut-être lu ça vous-même dans votre enfance. Et il y avait beaucoup d'histoires qui, je crois, étaient excellentes pour les enfants. Enfin, en tout cas, moi, elles m'enchantaient. Mes lectures étaient très surveillées. Et alors, je me demande à quel moment j'ai commencé à lire ce qu'on appelait dans ma famille les mauvais livres. Alors, je crois que ça n'a pas été avant les drames raciniens. Les drames raciniens sont peut-être vécus dans un collège comme était le mien assez tôt, si vous voulez. Vous comprenez peut-être ce que je veux dire. Voulez-vous donner à entendre que ce que l'on a appelé depuis les amitiés particulières tenait une place considérable parmi vos camarades ? Je parle d'amitiés particulières, j'entends par là uniquement ces amitiés passionnées et sans aucun caractère équivoque. C'est très délicat, très difficile de répondre sur cette question. Moi, j'ai gardé, je dois dire, le souvenir, le souvenir d'un collège où il ne se passait absolument rien de grave dans cet ordre d'idée. Mais, si vous voulez, sur le plan purement sentimental, je crois que là comme ailleurs, il existait des amitiés très vives. Et c'est ce que j'ai voulu dire quand je disais qu'on pouvait avoir, si vous voulez, sur un plan uniquement du sentiment, une certaine expérience de racine. Je crois qu'à ce point de vue-là, la vie du collège préfigure assez la vie tout court. En tout cas, il est bien certain qu'il apparaît dans l'adieu à l'adolescence comme le confident de vos espoirs, de vos douleurs. Et combien de ces poèmes... Dès que vous les avez abordées, pensez-vous que vous ayez prêté quelque chose du caractère de ces héroïnes raciniennes à cette Florence dont il est question d'en préséance ? En tout cas, pas d'une manière consciente. Certainement pas d'une manière consciente. Mais il est très vraisemblable, en tout cas, qu'elles aient agi sur la création de Florence. D'autant plus que Florence, autant que je puisse parler de ce livre, n'est pas un personnage observé, mais un personnage, il faut bien le dire, fabriqué. D'ailleurs, la fabrication, si je veux dire, chez moi, n'a cessé qu'à partir du baiser au lépreux. À partir du baiser au lépreux, tous mes personnages sont des personnages sortis de moi. Jusque-là, dans la chair et le sang surtout, et aussi dans préséance, ce sont des personnages dont plusieurs sont fabriqués. Qu'est-ce que vous entendez par personnages fabriqués et quelles différences faites-vous entre personnages fabriqués et personnages créés ? Un personnage fabriqué, c'est un personnage dont les éléments essentiels ne sont empruntés ni à l'observation extérieure, ni à moi-même. Ce sont des personnages créés pour les besoins, à la fois pour les besoins de l'histoire et comme porte-parole de certaines choses qu'un adolescent... Pour en revenir à l'épigraphe de préséance, je ne prie pas pour le monde. C'est un peu une façon pour vous de déclarer d'entrée de jeu que tout ce monde est un monde de damnés. Tandis que contre ce monde, il y a comme la proclamation des valeurs intérieures qui ne sont pas de ce monde. Et c'est Rimbaud qui a dit, nous ne sommes pas au monde. Et par conséquent, vous vous sentiez dans le monde tout en n'étant pas du monde. Et c'est peut-être de là, de cette contradiction essentielle, qu'est née votre vocation d'artiste. Est-ce qu'elle a été approuvée ou contrariée ? Elle n'a été... Elle n'a été ni approuvée, ni condamnée. Elle... On n'y attachait aucune espèce d'importance. Voilà, je crois, ce que je peux en dire. Je n'ai... N'est-ce pas, j'étais le cinquième enfant de ma famille. J'ai l'impression que ma mère n'avait pas d'immenses ambitions en ce qui me concernait. Elle s'inquiétait surtout de ma santé. Donc je fus spécialement malade, mais j'étais assez fragile. En vérité, ma mère était, je crois, restée toujours sous l'impression de la mort très rapide. Et de mon père, n'est-ce pas, qui avait été... Je voudrais vous demander aujourd'hui de nous dire comment et à peu près à quel moment vous vous êtes senti devenir romancier. Il est extrêmement difficile de donner, même approximativement, une date. Ce que je puis dire, c'est que j'ai d'abord été poète. J'ai d'abord été poète et que mes premières tentatives de prose ont été certainement une recherche du poète en moi à s'exprimer. Mais en même temps, évidemment, j'étais un poète attentif, comme je vous l'ai déjà dit une fois, attentif à ce que disaient, à ce que faisaient, à ce que pensaient les grandes personnes. Dès mon enfance, elles m'ont intéressé. Et je crois que le poète est né peu à peu, que le romancier, je dirais, né peu à peu du désir de fixer et d'exprimer toutes ces découvertes presque inconscientes, puis-je dire, que j'avais fait en étant un petit garçon observateur et attentif. Vous restez profondément lié par, disons, une sorte de charité chrétienne à toutes vos créatures et aux créatures les plus misérables. Qu'est-ce qui vous attendait à Paris et qui avez-vous fait, à part des études, mon Dieu, assez négligentes à l'école Deschartes, que vous avez vite abandonnées, comment avez-vous vécu à ce moment-là ? La vérité, c'est qu'il faut toujours beaucoup se méfier, n'est-ce pas, de l'expression rom-littéraire. Je m'en rends compte maintenant que je suis jugé sur ce que j'ai écrit. Ce n'est pas... c'est vrai que je me croyais, que je me croyais lé, mais enfin pas tellement lé que ça. Il y a, évidemment, dans ce que je dis de moi-même, quelque chose d'excessif. Mais il est certain, si vous voulez, en gros, n'est-ce pas, que j'ai désiré ardemment quitter Paris, quitter Bordeaux, avec le sentiment que si j'y demeurerais, je ne me réaliserais pas, n'est-ce pas ? Oh, c'est beaucoup plus fort que ça. Il semble bien que vous ayez eu le sentiment que si vous restiez à Bordeaux, passez-moi l'expression, vous alliez purement et simplement encrever, et que c'était pour vous une question de vie ou de mort. Oui, je crois qu'il y a peut-être de ça. Mais ce que je puis dire, parce que alors ça, c'est la chose vraie, c'est que dès que je suis arrivé à Paris, je peux dire tout de suite, n'est-ce pas, même dans cette pension de famille où j'étais, dans cette réunion d'étudiants où j'étais. Il est toujours très difficile de dire comment nos personnages naissent. Il est certain que, quand je réfléchis sur telle ou telle de mes créatures, je vois presque toujours, je retrouve presque toujours, la créature vivante, qui n'est quelquefois qu'une silhouette d'où je suis parti. C'est ainsi, par exemple, je l'ai raconté d'ailleurs bien souvent, que pour Thérèse Desquéroux, il y a eu d'abord, mais entre bien d'autres visions, il y a eu la vision d'une dame de Bordeaux qui s'appelait Madame Canabi, qui avait été accusée d'avoir emprisonné son mari. J'ai assisté à une audience du procès, et j'ai évidemment gardé le souvenir très vif, j'avais peut-être 17 ou 18 ans à ce moment-là, j'ai gardé le souvenir très vif de cette petite silhouette entre les deux gendarmes dans le box des accusés, de cette bouche mince, de cet air traqué, de son regard, n'est-ce pas ? Mais ceci dit, l'affaire... l'affaire Canabi... Il y a une question que je me suis souvent posée à moi-même, sans pouvoir y répondre. Est-ce que j'aurais écrit tous les romans que j'ai écrits si je ne m'étais pas marié à 25 ans, si je n'avais pas eu des enfants, si, en somme, je n'avais pas eu à gagner ma vie et à élever une famille ? Cela vous paraît sans doute très prosaïque, mais pourtant, je crois que nous avons une tendance à toujours prendre des questions par un côté trop sublime et à ne pas voir combien la nécessité a joué, n'est-ce pas ? Du moins, pour ce qui est de beaucoup de livres, je ne crois pas que j'aurais écrit tous les livres, tous les romans que j'ai écrits, si j'avais été toute ma vie comme le jeune homme que j'étais entre 1910 et 1914, n'est-ce pas ? C'est-à-dire avec des revenus qui lui permettaient de vivre largement, sans travailler, etc. Je vous répondrai d'abord que même ce jeune homme de 1909 à 1914 a écrit, et qu'il avait écrit parce que vraiment un besoin profond l'y portait. Oui, il n'y a pas l'ombre d'un doute que j'avais un besoin profond d'écrire, mais j'aurais été peut-être moins flécond, n'est-ce pas ? Je veux dire, ça aurait été peut-être un bien, j'aurais peut-être cédé à la paresse, mais j'aurais aussi... Ce que je dis souvent et ce que je voudrais répéter aujourd'hui, c'est que les peintres ont beaucoup plus de chance que les écrivains. C'est-à-dire que jamais on n'a songé à reprocher, à maner, c'est noir, n'est-ce pas ? Chaque peintre digne de ce nom est libre, il a la palette qui est sienne, tandis qu'on reproche à un auteur sa palette, ses couleurs. Eh bien, c'est ça que je trouve injuste. Moi, je n'ai jamais nié, si vous voulez, la tonalité sombre et sulfureuse de mes livres. Je ne crois pas du tout que cela signifie, d'ailleurs, que je sois un écrivain noir, n'est-ce pas, au sens mauvais du mot. C'est tout autre chose. C'est la tonalité, c'est le ton, chez moi, qui est sombre et sulfureux. Quant à Génétrix, je reconnais que là, j'ai fait, en effet, un livre très noir, parce que j'ai touché à un mal très profond et, comment dirais-je, très commun. Et la preuve en est qu'il n'y a aucun de mes livres dont il soit plus souvent question en cour d'assises que de Génétrix. C'est une Génétrix que, de fois, l'avocat général ou l'avocat de la défense ont eu l'occasion de le dire devant une accusée. C'est une Génétrix. Donc, j'ai touché, là, à un mal. Eh bien, François Mauriac, les honneurs, les plus grands honneurs, viennent à vous. Vous êtes prix Nobel de littérature. Je vais d'abord vous demander si vous êtes content de cette haute distinction, bien sûr. Comment ne le serais-je pas ? Je crois que, pour un écrivain à l'âge où je suis parvenu, c'est la plus grande récompense qu'il pouvait espérer. Est-ce que vous y aviez pensé, avant ? Non. Très sincèrement, je n'avais jamais cru que mon œuvre fut, si j'ose dire, de style Nobel. Je me suis cru séparé, si vous voulez, du prix Nobel par ma position religieuse. Je croyais que je représentais un art, une littérature qui devait faire un peu peur au jury Nobel. Je voudrais vous demander si vous estimez que votre prix Nobel est mérité. C'est une question qui était en effet embarrassante. mais, au fond, je peux vous répondre qu'il est mérité ou pas mérité selon à qui je me compare. Vous comprenez ? S'il s'agit, mettons, de mes confrères, de mes camarades, de mes contemporains que j'admire le plus, n'est-ce pas ? Je pense à Jules Romain et aux hommes de bonne volonté. Je pense à mon cher Georges Duhamel dans l'œuvre. Vous vous êtes défendu contre une certaine façon de vous prêter uniquement des couleurs noires en disant « Ah, heureux les peintres ! » On ne reproche pas à Manet ses noirs ou on ne reproche pas à tel peintre sa palette. Et moi, on me reproche toujours ma palette. Mais, cette palette vous est propre et c'est, comment dirais-je, sur la persistance de cette palette sombre que j'aurais voulu avoir quelques lumières. car vos personnages, vous ne les créez pas entièrement d'une façon volontaire. Ils viennent du fond de votre mémoire, du fond de votre inconscient. Oui. Et c'est donc dans cette mémoire et dans cet inconscient que l'on devrait chercher ou trouver le secret de cette palette sombre. Oui. Je crois que le... que c'est une rencontre, si vous voulez, de la formation chrétienne et d'une formation chrétienne où l'accent est émis sur le drame du salut, sur le drame de la justification, si vous voulez, en gros, enfin, une formation plutôt janséniste, une vue plutôt janséniste du christianisme, du catholicisme, d'une part, et alors, sans aucun doute, une prédisposition. Vous avez dit souvent et vous l'avez répété dans cette étude que vient de publier le Figaro, que si l'on voulait donner à votre oeuvre un titre général, vous choisiriez comme titre le désert de l'amour. C'est de ce dernier livre que j'aimerais que vous nous parliez un peu. Est-ce que vous vous rappelez les circonstances dans lesquelles vous l'avez composé et quels propos vous vous étiez fixés d'une façon plus ou moins délibérée au moment où vous avez abordé le sujet ? Oui, pour le désert de l'amour, je me rappelle très précisément dans quelles circonstances je l'ai composé. En général, je ne me souviens absolument pas des temps de composition de mes livres. Si vous me demandiez par exemple où, quand et comment j'ai écrit Le baiser au lépreux ou Génitrix, je ne saurais pas vous répondre. pour le désert de l'amour, j'ai un point de repère. C'était pendant une maladie d'enfant de mon fils Claude. Nous l'avions amené à Saint-Symphorien, c'est-à-dire dans les pins, dans la propriété landaise de ma famille. C'est un des derniers et peut-être le dernier séjour que j'y ai fait avec ma mère. et je devais avoir à ce moment-là 38 à 39 ans. Et je me rappelle très bien que pour tromper les longues journées de... Les approches, diverses figures de femmes dans votre oeuvre intérieure ne sont que des esquisses qui conduisent au personnage complètement développé et qui cependant vous reste très mystérieux à vous-même et qui est celui de Thérèse Desquéroux. Est-ce que vous pourriez me dire quelques mots de la façon dont votre vie s'organisait comme ça vers la 45e année après que vous eussiez composé Destin et le désert de l'amour ? Je n'ai absolument rien à en dire très sincèrement. C'était... Quelle année était-ce à peu près ? Voyons, ça devait être... Oh, c'était les années 1925, vous savez ? Oui, oui, c'est cela. Non, vraiment, très sincèrement. C'est le moment où il n'y a pas d'histoire, si l'on peut dire. Et comme vous l'avez très bien, très bien dit vous-même, Thérèse Esquéroux est certainement de tous mes personnages celui qui me demeure le plus mystérieux et qui, au fond, est peut-être le moins cerné. Vous comprenez ? Je veux dire que plus je m'efforce, en réalité, à donner à mes personnages un aspect physique. Et j'ai souvent décrit le visage de Thérèse, n'est-ce pas ? Oui, nous ne l'oublions pas. Et je crois que cet effort ne signifie pas du tout que Thérèse est plus incarnée que mes autres personnages. Je crois que ça signifie, au contraire, que je sens moi-même le besoin, si vous voulez, de capter cette... Il est certain que j'ai été moi-même, comme tous les gens de ma génération pris au lendemain de l'affreuse du riz qui venait de durer quatre ans par ce goût de la vie, ce goût de sortir, ce goût de... Ce qui n'est pas tellement... Chez moi, ce qui n'était pas même à ce moment-là un goût très profond. Car j'ai toujours eu... Je crois que, chez moi, le goût... Le goût essentiel, le goût profond, c'est plutôt la retraite, la lecture, le silence, une vie unie. Argelouse. Oui, au fond. Peut-être pas Argelouse tout de même, parce que Argelet, c'est tout de même trop coupé du monde, mais en tout cas, une vie de retraite. C'est mon goût profond, certainement, et de lecture, et de méditation, et d'attention, comme... Oui. À moi-même. Mais il est très certain que cette période, que dans cette période qui s'était entre 19 1918, si vous voulez, et 1925 ou 1930, eh bien, j'ai été certainement pris par ce tourbillon, par ce désir de... ce désir de vie extérieure, de mouvement... Vous sortiez beaucoup ? Nous sortions beaucoup, oui, certainement. Vous avez connu la grande époque du boeuf sur vous. Est-ce que vous alliez souvent au cinéma ? J'allais énormément au cinéma muet. Je suis... Je suis l'homme du cinéma muet. Et le cinéma a eu beaucoup d'influence. Le cinéma muet a eu beaucoup d'influence sur la facture de Thérèse d'Esquérou. Oh, plus encore, je crois, sur la facture de Destin qui précède Thérèse d'Esquérou. Oui, de Destin et de Thérèse d'Esquérou. Mais de Destin, alors absolument. Destin a été fait comme un film, et pour un film. Enfin, dans mon esprit. Le cinéma muet. Je me rappelle avec ma femme, nous allions à la fin de l'autre guerre, enfin, quand je suis revenu de Salonique, nous ne manquions pas un épisode des mystères de New York. Ça nous passionnait. Ça nous passionnait. Et c'était pourtant, je crois, un très mauvais film. Mais ensuite, j'ai énormément aimé le Lisbris et Charlot, n'en parlons pas, Doré Charlot. Nous étions vraiment fanatiques du cinéma. Et puis, c'est un fait, est-ce qu'à partir du cinéma, du cinéma parlant, est-ce parce que j'ai vieilli, est-ce parce qu'à ce moment-là, j'ai été sollicité par autre chose, mais je suis allé beaucoup moins au cinéma. Plus le cinéma s'est perfectionné, et si vous voulez, moi, j'y suis. Je voudrais aujourd'hui vous interroger à propos d'un de vos livres les plus importants. Je ne dis pas seulement qu'il soit l'un des plus importants parce que la critique lui attribue cette place dans votre œuvre, mais parce que vous-même, vous lui attribuez une place considérable. Et ce livre, c'est La pharisienne. C'est un livre relativement récent que vous avez publié en 1941. Et peut-être qu'à son propos, vous pourrez plus facilement retrouver le souvenir du temps où vous l'avez composé. Je ne me rappelle pas très précisément dans quelles circonstances je l'ai composé, mais ce que je peux dire, c'est que La pharisienne est un de mes livres au fond les plus concertés. est pourtant un des plus réussis, du moins, me semble-t-il. Je veux dire que j'ai su très précisément contre quoi je m'élevais et ce que je voulais dénoncer. Ce contre quoi, d'ailleurs, je me suis élevé et ce que j'ai dénoncé pendant toute ma vie d'écrivain. Mais là, j'ai vraiment centré tout mon livre autour du pharisaïsme, c'est-à-dire autour de la fausse dévotion qui n'est pas du tout la dévotion de Tartuffe, car la pharisienne n'est pas Tartuffe. Elle est d'une entière bonne foi. Elle croit. Quelle reproche vous a-t-on adressée communément du côté catholique ? Oh ! Ils étaient de deux ordres. D'abord, dans l'immédiate, je peignais des passions. Je les peignais sous des couleurs sombres, c'est entendu. Mais enfin, tout de même, sous leur aspect le plus troublant, le plus charnel, le plus attirant. Et de ce point de vue-là, certainement, que j'aurais été considéré par mes maîtres de port royal comme un empoisonneur public, comme un homme qui mérite qu'on lui attache une meule de moulin au cou. Ça, c'est le problème le plus direct. Mais aussi, parce que, sur le plan théologique, si vous voulez, j'étais justement beaucoup trop dans la tradition jancéniste, c'est-à-dire que que je donnais à la passion un caractère trop absolu, que j'enlevais à l'homme trop de pouvoirs, que je donnais tous les pouvoirs à la grâce, et que je faisais de l'homme une sorte de victime de sa chair et de son sang. Il semble que vous fassiez de la souffrance, des affres, de la jalousie comme la mesure même de l'amour. Oui, c'est en effet, c'est en effet un trait. Il existe dans les mêmes êtres, il existe chez les chrétiens très sincères et même très élevés. Il survit des préoccupations, des points de vue, disons bourgeois, enfin j'emploie le mot bourgeois pour y dire bien dans quel sens, mais il est très certain que j'ai constaté très souvent dans la vie chez des chrétiens et surtout chez des chrétiennes vraiment, non seulement sincères, mais je dirais même réellement, ayant réellement avancé dans la vie de la grâce et sur ce plan-là, voyant les choses de très haut, il subsiste, il subsiste une conception bourgeoise de la vie qui leur fait admettre comme naturelle et, comment dirais-je, comme presque recommandable si vous voulez, des procédés dont ils ne voient pas le côté affreux. Et par exemple, dans les questions de mariage, justement, dans le problème de l'argent, ce sont des survivances, si vous voulez, des survivances du bourgeois, de l'homme naturel chez l'être devenu surnaturel. C'est affreux et c'est comme ça. Et que la grâce n'a pas encore complètement éclairé. Non, vous savez que, vous savez que c'est une chose à laquelle on ne pense jamais. La grâce se surajoute à la nature, mais ne change pas la nature. C'est ce que je dis souvent lorsque j'entends. Quittons maintenant les anges noirs sur lesquels il y aurait encore beaucoup à dire pour passer au nœud de vipère qui a été publié avant. Seulement, nous avons parlé des anges noirs simplement parce que c'est un livre qui est au fond le développement de certaines amorces qui figuraient déjà dans ce qui était perdu. Ce nœud de vipère qui est, je crois, votre livre le plus célèbre. Il me semble. enfin, c'est celui dont les journalistes me parlent toujours et je n'ai pas présent à l'esprit ni sous les yeux les tirages. Mais il est probable que ça a dû être un de mes livres qui a eu le plus grand succès de public, certainement. Ce n'est pas celui que je préfère, personnellement. Est-ce que ça ne vous agace pas un peu quand on parle toujours du nœud de vipère ? Oh, pas du tout. Pas du tout. Non, non. Je ne suis pas agacé. C'est comme le pauvre celui prud'homme à qui on ne parlait jamais que du vase brisé. Mais moi, non. Je veux bien qu'on lise le nœud de vipère plutôt que notre. Vous savez, je dis que ce n'est pas le nom préféré, mais personnellement, tout ça m'est assez indifférent. Tout ça m'est assez indifférent. Ayant le courage de dire, n'est-ce pas, que le nœud de vipère est un livre contre la famille. D'ailleurs, c'est tellement un livre contre la famille que j'ai senti le besoin immédiatement après avoir écrit le nœud de vipère, d'écrire le mystère Fontenac, tellement j'ai... Cher François Mauriac, ces entretiens touchent maintenant à leur fin et c'est pourquoi j'ai réservé pour ce moment que nous parlions d'un livre qui occupe une situation tout à fait particulière dans votre œuvre, c'est le mystère Frontenac. Vous l'avez composé, nous avez vous dit, il y a peu de temps, après une grave maladie qui a failli vous emporter et qui vous a laissé comme souvenir la voix que vous avez, qui est si émouvante, d'ailleurs. Alors, je voudrais que vous nous disiez quelque chose de ce mystère Frontenac et pourquoi vous l'avez appelé mystère. Oui, pourquoi je l'ai appelé mystère ? Je ne m'en souviens pas. Mais je tiens beaucoup au mystère Frontenac, non pas seulement au livre lui-même. Les raisons pour lesquelles j'aime le livre, je vous les dirai tout à l'heure, mais je voudrais dire tout de suite qu'il me semble que le mystère Frontenac imprègne mon œuvre tout entière et que j'ai toujours un peu souffert que la présence des monstres, si vous voulez, qu'il y a dans mes livres ou des personnages un peu lucifériens qui peuplent mes livres ait détourné les critiques et les lecteurs. Eh bien, chers et illustres amis, c'est, je crois, notre dernière conversation à la radio, du moins en ce qui concerne cette longue série consacrée à l'examen de votre œuvre. Et il est tout naturel que je vous demande où vous en êtes. Avez-vous le sentiment d'avoir rempli votre tâche, d'être prêt à remettre votre copie ou bien au contraire, avez-vous le sentiment que vous n'avez pas tout dit ou du moins que vous n'avez pas dit ce que vous aviez à dire sur le ton avec l'accent que vous souhaitiez plus ou moins secrètement donner à ce qu'on appelait autrefois, vous savez, votre message. C'est une question bien grave que vous me posez. Ce que je peux vous dire, c'est que, au moment de ma carrière où je suis parvenu, je suis moins inquiet peut-être que je ne l'ai été en cours de route. J'ai de plus en plus le sentiment que chacun de nous, et même les plus humbles, les plus modestes, nous avons quelque chose à dire, un geste à faire, et que, tant mal que bien, nous le disons. Vous venez d'entendre Ma vie et mes personnages par François Mauriac, propos recueillis par Jean Amorouch. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada